Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, le gouvernement zimbabwéen prévoit une modification du projet de loi sur les organisations bénévoles privées. Un projet décrié par les membres de la société civile qui estime que cette nouvelle loi menace de criminaliser et d'interdire les ONG. La hausse du coût des denrées alimentaires au cœur des préoccupations des Sénégalais en ce mois sain du ramadan. Fin février, le président Makissal avait pourtant décidé de baisser les prix des denrées de première nécessité comme l'huile, le riz et le sucre. Et puis, début victorieux des forces armées et police du Cameroun dans la conférence du Nil de la Basketball Africa League qui se déroule au Caire en Égypte. Dimanche dernier, les FAP ont dominé les Congolais d'espoir foucage. Résumé en fin d'édition. Mais tout d'abord, à l'occasion de la visite officielle de trois jours à Brazzaville du président rwandais, ce mardi 12 avril, Paul Kagame et son homologue Denis Sassou Nguesso ont procédé à la signature d'une série d'accords de coopération. Des accords relatifs à divers domaines, tels que le domaine minier, culturel, éducatif ou encore économique, avec notamment la concession de terres agricoles pour l'horticulture. Dans le cadre de cet accord, le Congo doit concéder au Rwanda 12 000 hectares de terres exploitables dans au moins trois départements du sud du pays. La durée de la concession n'a cependant pas été précisée, notant que le Congo compte 10 à 12 millions de terres arables, dont moins de 5% sont utilisées pour l'agriculture de subsistance. Le projet de loi PVO au cœur de la polémique au Zimbabwe. Le projet de loi d'amendement sur les organisations bénévoles privées est censé réglementer l'environnement de travail des ONG dans le pays. Le gouvernement affirme qu'il est nécessaire pour se conformer aux recommandations du GAFI sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Si promulgués, les ONG seront dans l'obligation de divulguer leurs sources de financement au risque de faire face à des sanctions sévères. Une loi qui agit comme un frein aux avancées démocratiques du pays selon les membres de la société civile. L'élection législative partielle du 26 mars 2022 a vu l'opposition obtenir pour la première fois la majorité au Parlement du Zimbabwe avec 19 nouveaux sièges gagnés. Après d'un an de la présidentielle de 2023, les législatives ont représenté pour l'opposition un test de la capacité du pays à conduire des élections libres et démocratiques. Des résultats qui indiquent une poussée démocratique franche au Zimbabwe. La population a maintenant tendance à donner ce voie à l'opposition et c'est une espèce de prélude de ce qui risque d'être les élections de 2023. Au Zimbabwe, les avancées démocratiques se heurtent à la persistance d'un droit de regard du pouvoir sur les activités politiques. Le gouvernement examine la réintroduction d'une loi controversée sur le financement des organisations bénévoles privées. Une loi pour lutter contre le blanchiment d'argent selon l'exécutif zimbabouien. C'est une loi qui met les ONG sous les contrôles du gouvernement. Cela signifie qu'après avoir cherché à museler l'opposition, le pouvoir cherche également à museler la société civile organisée qui risque de lui tenir tête en 2023. Dirigé pendant 30 ans par Robert Mugabe, le Zimbabwe a lancé un immense chantier politique depuis l'accession au pouvoir d'Emerson Mangagwa en 2018, celui de la construction de sa démocratie. C'est une majeure de cette volonté, la ratification en 2022 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Également dans l'actualité, arrestation du colonel Christian Djouma Narcoyo, ancien porte-parole des rebelles séleca en Centrafrique. Selon un communiqué du préfet de la Nana Mambere, Marcel Bagaza, il a été interpellé au cours d'une patrouille de routine à Beloko dans la Nana Mambere, localité située près de la frontière avec le Cameroun à l'ouest du pays. Le colonel Narcoyo pourrait dans les prochains jours être transféré devant la Cour pénale internationale ou la Cour pénale spéciale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité qui auraient été commis à Bangui en 2013. Le riz, l'huile de palme, l'huile de soja, le sucre, la farine et le ciment, des produits dont les prix sont plafonnés pour une durée de trois mois à Madagascar. Les autorités ont décidé d'intervenir face à la flambée des prix des produits de première nécessité pour soulager le porte-monnaie du consommateur malgache. En raison de l'envolée des coûts de certaines denrées alimentaires, le gouvernement malgache a fixé des prix plafonds pour la vente de plusieurs produits de première nécessité, tels que le sucre, la farine, le riz, l'huile, le gaz ou le ciment. L'huile de cuisine, par exemple, est passée de 8 000 à 10 000 arriari, soit une hausse de 2 000 arriari malgaches. Avec cette nouvelle décision, ces produits seront désormais vendus moins cher qu'ils ne l'étaient avant la prise de cette mesure, selon les autorités. Les autorités malgaches doivent soutenir davantage son secteur primaire et son secteur secondaire, de manière à ne plus être tributaires des pays exportateurs de ces produits de première nécessité. Cela implique un État qui vient aider et assister les agents économiques, de manière à ce qu'il y ait une résilience à tous les chocs exogènes sur le plan international. Selon des observateurs, les clients se font de plus en plus rares dans les marchés malgaches en raison de cette flambée des prix. Pour les détaillants, cette situation est causée par les grossistes qui continuent d'augmenter les prix des denrées alimentaires de base. Cette initiative des autorités malgaches vise à maîtriser notamment le lobby d'importation, puisque la majeure partie de ces produits sont importés. C'est une bonne chose puisque cela répond à une mesure d'urgence. Soulignant que cette décision est prise dans le cadre d'une procédure spéciale permise par la loi 2019-2020 régissant la concurrence qui autorise le gouvernement à intervenir sur les prix en cas de difficultés durables d'approvisionnement du marché. En cas de non-respect des mesures prévues par le décret, le ministère du Commerce est en droit de retirer les autorisations d'exploitation, voire même de faire fermer les magasins ou établissements. Les Sénégalais font également face à une hausse du coût des denrées alimentaires en ce mois sain du ramadan. Les fidèles qui rompent traditionnellement le jeûne au crépuscule avec de somptueux repas familiaux ont désormais du mal à se procurer les produits de base. Un sujet de la rédaction. Au Sénégal, le ramadan a débuté le 2 avril dans un contexte économique marqué par la hausse des prix généralisés. L'huile de cuisson est 50% plus chère, le prix du riz a augmenté d'environ 10%. Une situation qui affecte particulièrement les ménages à faible revenu, c'est le cas d'Astou Mondiang et sa famille qui ressentent de plein fouet les effets de l'inflation en ce mois sain. J'ai acheté des aliments dont le prix était susceptible d'augmenter, comme les oignons. Lorsque je suis allée au marché et que j'ai vu l'augmentation du prix de l'oignon, j'ai été rassurée de l'avoir en stock car je l'avais anticipé. Le stock ne tiendra pas jusqu'à la fin du mois, mais ça va durer un moment. La plupart des aliments traditionnellement consommés au Sénégal, y compris le riz, la denrée de base, sont importés. Les sanctions économiques prises contre le Mali voisin à la suite d'un coup d'état militaire ont par exemple fait grimper le prix de la viande de bœuf au Sénégal parce que le bétail malien ne peut plus être vendu de l'autre côté de la frontière. Les organisations caritatives qui distribuent de la nourriture pendant le ramadan ont du mal à financer leurs dons habituelles. La situation est grave et dangereuse parce que même les aliments habituels à consommation traditionnelle au Sénégal, pour la plupart, sont importés. Ce qui fait qu'aujourd'hui nous dépendons clairement de la logistique extérieure, nous dépendons clairement aussi de la hausse des prix extérieurs. Si par exemple le bétail qui venait du Mali, avec la crise qui sévit au Mali, avec les sanctions de la CDAO que nous avons vues passer, actuellement ça explique clairement la hausse du prix de la viande au niveau des marchés parce que tout simplement le bétail ne passe plus les frontières. Avant le ramadan, il y a beaucoup de familles qui m'ont contacté. Même certaines, ils m'ont appelé au téléphone en pleurant. C'est certainement difficile. Donc le riz, il y a l'augmentation du riz, il y a l'augmentation du sucre, il y a l'augmentation de l'huile. Donc c'est très difficile. Donc au Sénégal, il y a des bonnes volontés. M'achallah, mais pas beaucoup. Les prix des denrées alimentaires en Afrique de l'Ouest ont grimpé de 20 à 30% au cours des cinq dernières années. La sécheresse et les conflits ayant chassé des millions de personnes des terres agricoles et bloqué la production alimentaire. Aujourd'hui, le conflit russo-ukrainien est susceptible d'ajouter de la pression sur les ménages musulmans. Les deux pays pèsent pour près d'un quart des exportations mondiales de blé. Également dans l'actualité, la CEMAC veut mettre en place une politique minière régionale commune. Les ministres des Mines des six pays de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale étaient réunis à Yaoundé, la capitale camerounaise, le 4 avril dernier pour travailler sur ce projet. Il s'agit de faire de la zone CEMAC l'un des acteurs du marché mondial de produits métallurgiques intermédiaires et le premier fournisseur du marché régional de produits métallurgiques finis. Le projet d'élaboration d'une politique minière commune vise également l'émergence d'un pôle métallurgique en zone CEMAC basé sur la transformation sur place de l'ensemble des minerais exploités dans cette sous-région. L'actualité sportive pour terminer avec la Basketball Africa League, conférence NIL qui se déroule actuellement au Caire en Égypte. Bonne entrée en matière pour les forces armées et police du Cameroun qui se sont imposées sur le score de 77 à 60 face à Espoir Foukache de la République démocratique du Congo. Avec cette victoire, le FAP se positionne comme l'un des leaders de cette conférence. Résumé de Joël Ballot. Premier match, première victoire. L'équipe camerounaise de basketball, forces armées et police, s'est imposée le 10 avril 2022, 77 à 60 face à Espoir Foukache de la République démocratique du Congo dans la conférence NIL de la Ligue africaine de basketball. Dans le premier quart temps, malgré un jeu optimal, les FAP sont dominés par Foukache FC 24 à 18. Les représentants du Cameroun réussissent leur entrée en compétition avec une victoire nette et sans bavure contre Espoir Foukache. Il faut dire que c'est un résultat attendu. FAP a battu Foukache deux fois dans les phases éliminatoires. Et c'est vrai que la phase finale n'est pas la même, mais les configurations des équipes n'ont pas trop changé. Dans le second quart temps, l'étau se resserre. Joël Almeida des forces armées et police, très présent aussi bien en attaque qu'en défense, ramène le Cameroun à un point des Congolais, 40 à 41. Avec trois points de morts Mande et Sean Lamar au début du troisième quart, l'équipe des forces armées et police obtient sa première avance, 44 à 41. Une avance que les poulains du coach François Eniegui n'ont plus perdu de toute la rencontre. La capacité de FAP à aller au Final 8 dépendra de son habilité à gagner les matchs qui sont à sa portée. Et ça sera Keptan au deuxième match et puis Cobra au quatrième match. FAP va devoir remporter ces trois matchs-là pour assurer la qualification pour le Final 8. Avec cette victoire, les forces armées et police se positionnent comme l'un des favoris dans la conférence Nile de la Balle. Pour rappel, FAP n'a perdu aucun match au cours de la saison régulière avant les playoffs, que ce soit au niveau national, régional ou international. Prochaine rencontre, ce 13 avril, les forces armées et police seront opposées au Keptan Tigers. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada